Rebonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à l'agilité comme les motifs de vos data. Aujourd'hui malheureusement bien souvent quand on exécute un rapport BI on a le temps de aller se chercher une petite tasse de café ce qui est parfois d'ailleurs bien frustrant. Savez-vous d'ailleurs que 90% des données, et là je viens de trahir mon origine belge, 90% pour l'auditoire français d'entreprises ont été donc créés les deux dernières années. C'est juste gigantesque. Donc 90% des données qui ont été créées ici, c'est les deux dernières années, celles dont on dispose et qu'on veut exploiter. Alors pour répondre à ce challenge qui devient de plus en plus grand, nous avons aujourd'hui ici Maxime qui travaille depuis plus de dix ans chez Delaware et un spécialiste de la BI. Alors Maxime, après tous les tours de magie qu'on a vus tout à l'heure et toutes les astuces, les trucs et astuces, quels sont pour toi tes tours de magie pour s'adresser à cette plus grande problématique ? Merci Jonathan. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi pour répondre à tous ces tours de magie comme tu viens de le dire, je vais tâcher de vous présenter comment aujourd'hui, de façon agile, nous faisons parler la donnée en entreprise. Donc on est sur le sujet Smart Data & Technology, donc je vais vous présenter la dernière solution en date. Mais avant ça, je voulais faire un petit rappel du contexte grâce à deux slides. Donc vous pouvez voir ce slide sur le superpouvoir de la donnée, car effectivement, c'est un superpouvoir. Aujourd'hui, on génère de la donnée dans tout type de cas, que ce soit en usine, en entreprise, dans les bureaux, dans les entrepôts, on génère de la donnée. Donc pour la faire parler, comment lui donner de la valeur ? C'est du superpouvoir. Ce superpouvoir, il se partage en quatre piliers importants que vous pouvez voir à l'écran. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le see more, toujours voir plus de données. Donc comme l'a précisé Jonathan, la donnée est de plus en plus importante. Donc il faut être capable de la voir. Le deuxième pilier, on est sur le understand more. Il faut être capable de comprendre cette donnée, comprendre toute cette volumétrie que l'on génère. Le troisième pilier, le do more. Il faut faire parler cette donnée. Et enfin, le résultat, c'est l'impact qu'elle peut avoir. La valeur ajoutée qu'elle va apporter à votre entreprise, etc. Pour traduire ces quatre piliers, ce que l'on fait fréquemment, c'est la traduire par une équation. Donc une équation à trois éléments, comme on vient de l'évoquer, avec pour but, l'impact, et donc comme résultat, la valeur. C'est donner de la valeur. Le superpouvoir, c'est donner de la valeur à vos données. Le premier élément de cette équation, c'est la quantité. Le six mois, comme je viens de vous l'expliquer, on est capable d'exploiter une quantité de données qui est de plus en plus nombreuse. Le deuxième élément de l'équation, c'est la qualité. Cette quantité, on la mixe avec la qualité pour pouvoir lui donner cette valeur. Et enfin, ce mixe entre quantité et qualité, il faut savoir lui donner un usage et donc la faire parler. C'est vraiment ce mélange des trois éléments, donc ce produit, qui donne à la donnée sa valeur. C'est sur base de cette équation qu'en temps réel et à la demande, aujourd'hui, grâce à la dernière solution SAP, SAP Data Warehouse Cloud, que je vais vous présenter, on donne de la valeur à l'entreprise. Aïe, aïe. Encore une solution SAP, Maxime. On va s'y perdre. Moi, je m'y perds dans tous les noms parfois, donc explique-nous un peu plus. Effectivement, Jonathan, c'est vrai qu'avec SAP, on a l'habitude de voir des solutions, d'avoir du renouveau chaque année, même sur des périodes plus courtes. Mais ici, on fait vraiment face à une solution innovante. On change de paradigme. On fait vraiment un bond par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'heure actuelle. Si on fait un petit récapitulatif du passé, historiquement, on avait affaire à des bases de données, à un ERP sur un serveur plutôt en entreprise, ce qu'on appelle on-premise, auquel on associait un Data Warehouse, donc un outil d'entreposage de données, et au-dessus de cela, on y mettait un outil de data visualisation. Avec l'avancée dans le temps, on est passé sur des bases de données type SAP HANA, pour les connaisseurs, avec du stockage in-memory, qui a permis une lecture et une écriture plus rapide et plus efficace de la donnée. Aujourd'hui, encore une fois, si on prend l'exemple des 90%, comme dirait Jonathan, on a besoin de structures encore plus puissantes pour exploiter cette donnée. Les bases de données in-memory ne pourraient pas répondre à tout, donc c'est là qu'intervient le cloud. Et grâce au cloud et cette gestion d'une volumétrie sans limite, qu'on va pouvoir, en temps réel et de façon agile, traiter la donnée. Qu'est-ce qu'elle a de plus, alors, exactement, cette solution ? Donc, on entend vraiment l'évolution du on-premise, où on a été vers après du full data, la lecture avec HANA, et ensuite, maintenant, on arrive de nouveau vers une solution hybride. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Effectivement. Donc, aujourd'hui, en quoi SAP Data Warehouse Cloud est différent ? C'est dans un premier temps qu'il est capable d'exploiter tout type de données. Donc, quand je dis tout type de données, pour les connaisseurs d'SAP, c'est vraiment différenciant du passé, dans le sens où on exploite les données SAP, un ERP ou d'autres outils que l'éditeur peut procurer. Mais également, on a un nombre de connexions natives qui vont pouvoir être plugées, connectées, pour y intégrer de la donnée. Et tout ceci nativement. Ensuite, on a justement cette gestion sur le cloud. A l'inverse de ce qu'on pouvait faire il y a quelques années, comme je l'ai expliqué, là où on installait des serveurs, cette gestion dans le cloud facilite énormément de choses, et on gagne du temps de maintenance, du temps d'implémentation, et on fait également des économies de coûts en entreprise. Et enfin, pas des moindres, on gère la donnée de façon flexible. Le stockage de la donnée est vraiment déterminé en fonction des besoins, sans contrainte de volumétrie. C'est vraiment un terme, le terme qui revient souvent avec Data Warehouse Cloud, c'est l'élasticité. On définit des zones de stockage de données, une volumétrie, en fonction du besoin, donc en fonction, par exemple, des pôles d'une entreprise. C'est ce point, ce petit curseur qui va être défini par vous-même, par les utilisateurs de l'entreprise, pour savoir où est-ce qu'on va mettre, où est-ce qu'on va avoir besoin de données, où est-ce qu'on en aura plus besoin, et on va définir ce besoin. Ce nouvel outil, est-ce qu'il va être exploité comme un outil classique ? C'est une très bonne question, Jonathan. La principale caractéristique de l'outil, que je n'ai pas encore évoquée, c'est qu'elle a été développée et orientée pour le métier. C'est très, très différenciant de ce que l'on peut voir chez certains concurrents, c'est que l'objectif est de réduire la frontière entre l'informatique, donc le pôle informatique d'une entreprise, et le business, et le métier. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos missions, je pense que Jonathan, tu es témoin aussi, on fait face à des contraintes et une rigidité, parfois, que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue humain, entre les personnes de l'IT et les personnes business, quand il s'agit de faire une évolution, des correctifs, etc. L'objectif de l'outil, c'est vraiment de réduire cette frontière. que l'IT puisse l'utiliser, mais également le business. Donc, pour cela, Data Warehouse Cloud est centralisé. Aujourd'hui, tout sera gouverné au même endroit dans le cloud, quelle que soit l'entité ou le pôle d'une entreprise. Si je prends un exemple, on va parler d'espace. Je vous montrerai à travers une petite vidéo tout à l'heure. Dans un espace, on va pouvoir gérer sa propre donnée, mais tout sera centralisé. Si je prends un exemple, un directeur commercial pourra, en temps réel, dans l'heure qui suit une action marketing, suivre l'évolution des ventes, et donc savoir si cette action marketing fonctionne ou n'est pas concluante. J'ajouterai également que cette intégration métier se caractérise techniquement à travers également une couche sémantique. Donc, ce qu'on appelle également business layer en anglais, c'est que tous les objets au sein de celle-ci sont facilités et sont orientés métier. L'outil est pré-packagé, donc SAP ou Delaware fournit des packages qui sont implémentés ensemble pour vraiment faciliter cette intégration métier et améliorer la valeur que peut avoir la donnée dans votre business. Si je prends un exemple encore sur la centralisation de la donnée entre différents pôles d'une entreprise, le pôle finance va plus ou moins utiliser, par exemple, c'est toujours un exemple, mais la donnée en début de mois, après les périodes de clôture, tandis que la logistique, en fonction des besoins, on sera plus sur du mois entier ou en fin de mois. C'est ce que va permettre cette centralisation. et donc, si je peux me permettre cette dé-silotisation, les silos qu'on pouvait voir avec les outils de BI actuels vont être, je vais dire, agrégés. Pour conclure avec ce point, pardon, on est vraiment sur une solution hybride, qui est gérée par l'IT, qui sera toujours gérée par l'IT, mais qui offre une très grande autonomie au métier. On est sur quelque chose de bénéfique dans les deux sens. L'IT, donc l'informatique, va pouvoir se concentrer sur des évolutions à plus long terme, tandis que le métier va pouvoir avoir plus d'autonomie pour traiter ses données et la valeur de son business. On parle vraiment de plateforme collaborative. Question qui touche au portefeuille, maintenant, Maxime, S&P, ça va nous coûter cher, tout ça, pour visualiser et connecter nos données. Je dois encore acheter un outil ? Je dois encore dépenser ? Dernière caractéristique de Data Warehouse Cloud, Jonathan, c'est une très bonne question, c'est la data visualisation. Aujourd'hui, et dans le passé, on associait, comme je le disais, on connectait un outil BI de data visualisation au Data Warehouse. Dans Data Warehouse Cloud, on a un outil de data visualisation intégré. Pour les connaisseurs, SAC, SAP Analytics Cloud, est nativement inclue dans la solution. C'est-à-dire que toute la donnée qui va être traitée, stockée dans Data Warehouse Cloud va pouvoir être visualisée sans contrainte de coût et sans contrainte également de déploiement dans la solution. Un petit aparté sur SAP Analytics Cloud, qui est aussi dans la stratégie cloud de SAP, c'est vraiment l'outil premium aujourd'hui pour le traitement de la donnée. Il comprend la BI, le classique, le décisionnel classique, le planning, et enfin, le prédictif. On va parler d'intelligence artificielle, de machine learning et de prédictif. Tout ceci en un seul outil de data visualisation qui est inclus dans Data Warehouse Cloud. Donc, en conclusion, les données dans Data Warehouse Cloud sont gérées, ce qu'on appelle de bout en bout, end-to-end, le stockage, la modélisation et la data vise. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est également, au-delà des discours, l'interface de l'outil et quelques écrans pour vous permettre de vous projeter et de voir à quoi ça ressemble plutôt que de longs discours. On va voir une petite vidéo, là, je pense, maintenant. C'est ça, exactement. Donc, une petite vidéo apparaître à votre écran. Deux-là, t'apparaître. Incessamment, si on peut. Voilà. Alors, c'est deux minutes de vidéo. Donc, SAP Data Warehouse Cloud, une gestion agile de vos données. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo a été faite sur notre propre système. Donc, chez Delaware, on utilise SAP Data Warehouse Cloud, que ce soit pour des démos ou pour notre usage officiel. Ici, on voit qu'on est sur une interface navigateur, donc très simplement à l'aide d'une URL. Deuxième élément, l'élasticité, la gestion du stockage que j'ai évoquée. On est toujours sur cette page et cette interface webisée et on va retrouver les différents pôles de l'entreprise, donc logistique, marketing. Je vais cliquer sur l'analyse de vente et ici, je vais pouvoir gérer mon stockage. On voit le disque, on voit le in-memory et en fonction des besoins de l'entreprise, on va pouvoir gérer, donc l'utilisateur va pouvoir gérer son stockage. Et enfin, on retrouve les différentes connexions, donc qu'ils vont pouvoir gérer en fonction, encore une fois, de son espace. Deuxièmement, on est sur un outil de modélisation flexible. Toujours le même écran, toujours le même espace, l'analyse de vente. On va pouvoir, donc sur un outil type ETL, encore une fois, webizé, on va aller chercher nos tables, créer des jointures de façon très, très simple. Donc, on est sur du drag and drop de façon classique. Ça ressemble un petit peu à tout ce qu'on peut voir dans les vues Anna. On va y associer les champs et tout cela, de façon très, très native. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose que même le métier peut gérer, des key users. Et enfin, dernier élément que j'ai évoqué également, la data visualisation. En haut à droite, juste sur un clic, on l'a vu très rapidement, on retrouve cette analyse de vente que l'on a stockée, que l'on a gérée en visualisation. Donc, là, on est vraiment sur des graphiques, des clics et du prédictif sur toutes les données qui auront été exploitées et entreposées dans le Data Warehouse. Voilà, c'était assez court, mais je pense que c'était essentiel de voir aussi à quoi ressemble l'outil en tant que tel. Ça donne une bonne idée. Puis de toute façon, tous ceux qui voudraient voir une démo plus approfondie, je crois, peuvent nous contacter. pour aller plus loin dans une démonstration. Bien entendu, on reste disponible et l'objectif, c'est vraiment, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. L'avant-goût. Alors, maintenant, le mot de la fin, Maxime. L'avantage de tout ça, l'évolution des datas, cette quantité astronomique de données qui est créée aujourd'hui, comment est-ce qu'on la gère ? Alors, à l'aide de cet outil, l'idée, c'est vraiment de répondre, encore une fois, je vais me répéter, mais de façon agile, vos données. On a une solution de bout en bout du stockage, du modeling et de la data visualisation qui va être réconciliée pour manipuler et aborder toutes les fonctionnalités de la data. Sur le slide, on retrouve mon équation de départ avec pour objectif la valeur, l'impact de toutes ces données générées. et dans Data Warehouse Cloud, on retrouve les trois éléments qui composent cette équation et cette valeur. Si je passe sur chacun, la quantité, donc sans volume de volumétrie qui va être apportée grâce au cloud et à l'élasticité, encore une fois, ce stockage in memory, en disque et, donc, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais de big data, de lake, etc. C'est des termes assez à la mode. La qualité, donc, qui est apportée par l'intégration métier sans contrainte de type. Donc, le métier, encore une fois, va être totalement investi et intégré dans Data Warehouse Cloud. Et enfin, dernier élément, l'usage. Grâce à SAP Analytics Cloud intégré nativement, on retrouve la BI, le planning et le prédictif. On est sur du multi-usage. On retrouve donc nos trois éléments, nos trois équations et on obtient l'impact, la valeur et ce qui fait aujourd'hui, malgré la montée exponentielle, l'explosion des données, une entreprise intelligente. Limite, je sens que je ne vais plus avoir le temps d'aller chercher ma tasse de café, moi, Maxime. C'est exactement ça. C'est l'objectif. Plus de boulot. Super. Ben, écoute, merci en tout cas pour cette synthèse d'exposer bref sur le sujet. Je pense qu'on peut doucement passer vers la partie questions-réponses. Vous avez l'occasion normalement maintenant d'introduire vos questions sur le chat qui devrait, si tout se passe bien en temps réel, apparaître ici sur mon petit iPad. Donc, n'hésitez pas à lancer vos questions. Ça devrait apparaître. Ça n'apparaît pas encore. On espère que tout va bien. On va voir ici ce qui se passe. On renverrait bien vers les studios de Nelson, mais ça, ça ne va pas être possible. Maxime. Encore un autre mot, non ? Sinon, sur la BI. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je préfère avoir des questions, mais pour avoir votre avis, n'hésitez pas à nous solliciter. Une démo en live sur des systèmes, comme ça, tu peux l'organiser facilement ? Ah oui, sans problème. Aujourd'hui, nous, on a tout ce qu'il faut, en tout cas en interne, pour pouvoir créer la démonstration. comme en plus, on utilise l'outil dans nos analyses de tous les jours, comme par exemple au niveau RH ou au niveau planning dans l'équipe analytics particulièrement. Donc, la démo, on peut la créer de façon, et vous accompagner pour tirer avantage de vos données. On en discutait encore tout à l'heure aussi pendant la pause. Je pense qu'on soutient encore, on supporte encore toujours des clients aussi sur les anciens modèles, les systèmes ERP. On facilite les migrations, mais Delaware aussi, on supporte encore toujours tout ce qui est les anciennes technologies. Bien entendu. Aujourd'hui, Data Warehouse Cloud s'inscrit dans la stratégie cloud de l'éditeur et donc de Delaware, mais des clients et les besoins du on-premise, donc l'inverse, du cloud, sont toujours présents. Aujourd'hui, on fait vraiment, l'objectif, c'est faire face à cette gestion hybride de la donnée. L'idée, c'est de passer progressivement dans le cloud. J'entendais encore, c'était pas plus tard qu'hier, que d'ici 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, 70% des données seront dans le cloud. Donc, on passe progressivement dans un mode d'analyse et de traitement de données dans le cloud et l'idée, c'est bien de pouvoir s'intégrer et d'être ici. Et les questions arrivent. Nickel, parfait. Je repasse ici, je rafraîchis. Alors, première question, sauf que j'ai un petit écran qui est devant. Et voilà. Quel est le positionnement de la solution par rapport à SAP BW Forana ? C'est une bonne question. C'est vraiment ce qu'on vient d'expliquer en quelques mots, mais aujourd'hui, on a encore besoin du on-premise. On va encore, on implémente encore chez des clients SAP BW Forana, donc la dernière solution on-premise de SAP, et on passe sur une gestion hybride. On a des clients qui sont plus orientés cloud et des clients qui sont plus orientés on-premise. Donc, l'idée, c'est de passer progressivement grâce à ce type d'outils dans le cloud, mais toujours à travers une gestion hybride de la donnée. Denis, qui nous pose une autre question, pouvez-vous confirmer qu'on est en ISO fonctionnalité, qu'on opte pour une solution on-premise ou dans le cloud ? Bonne question, ça. C'est une très, très bonne question. Donc, pas forcément. On peut gérer quelques, donc peut-être, pour moi, l'implémentation se fait progressivement. Nous sommes au début du quatrième siècle. Donc, certains pôles ou certaines entités de l'entreprise ont passé progressivement dans le cloud et l'idée, c'est de pouvoir gérer grâce à l'outil de data visualisation ou autre, la donnée, que ce soit en on-premise, sur serveur ou sur le cloud. Mais en tout cas, ce n'est pas exclusif. C'est ce qu'il faut retenir de la session. Est-il possible de tester l'outil en libre accès ? Très bonne question également. Donc, je ne sais pas qui l'a posé, mais aujourd'hui, SAP propose un essai de 30 jours. Donc, vous pouvez vous connecter, c'est très simple. Et un essai de 30 jours qui va vous permettre de manipuler l'outil, d'y intégrer de la donnée. Et nous, dans ce type d'essai, de manipulation de données, on peut vous accompagner chez Delaware. On vous accompagne dans cet essai gratuit, si besoin, pour faciliter votre formation et votre test de l'outil. Justement, dans l'accompagnement, comment est-ce que tu gères l'accompagnement ? C'est tellement trivial l'outil qu'on peut commencer soi-même en tant qu'end-user à se balader dans le système ? Oui. Dans tous les cas, il y a des petits tutoriels, etc. Ensuite, vous pouvez tester, intégrer de la donnée, c'est assez natif. Donc, bien entendu, il faut quelques compétences en informatique. Après, nous, on peut vous accompagner également. Mais aujourd'hui, je ne vois aucune contre-indication à se connecter et tester l'outil par vous-même. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si besoin d'accompagnement et si besoin d'aide sur certaines fonctionnalités ou autres dans ce type d'application. Il y a des prérequis systèmes pour pouvoir installer ce genre de landscape ? Non. Aucun prérequis système. Donc, on est vraiment sur le cloud. Donc, derrière, il va y avoir tout ce qui va être gestion sur, je pense à Azure, etc. Donc, la partie infrastructure. Mais, on est sur aucun prérequis système en tant que tel ou en tout cas en entreprise. Charlotte semble s'intéresser de plus en plus au système. Est-ce possible d'avoir une idée d'ordre de prix budget ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on discute beaucoup avec SAP et c'est très, très difficile d'estimer un prix à l'achat de la solution. Comment on procède dans ce type d'application ? Pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est très variable en fonction de l'utilisation. On a ce qu'on appelle des unités de calcul qui, en fonction de votre stockage, donc c'est tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on a dit dans la session, en fonction du stockage et de votre besoin, on va fournir un prix. Ce que je peux vous conseiller, c'est un petit outil de calcul qui va vous permettre d'avoir un ordre d'idées. Je ne sais pas, je vais pouvoir l'envoyer sur la plateforme. C'est Data Warehouse Cloud Calculator qui va vous permettre, en fonction de vos besoins, d'y apporter un coup. Ce qui est peut-être intéressant, c'est à voir si on pourra donner l'information à Charlotte, sinon on le fera offline. À partir de quel montant on peut commencer à... Oui, c'est vraiment très difficile de donner un chiffre, mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être juste lui... Oui, bien sûr, on pourra la contacter en offline pour discuter plus précisément du montant. Et je vois qu'on arrive à la fin de la session, donc on va devoir rendre l'antenne et repartir, à mon avis, vers Nelson. Merci, Maxime, en tout cas, pour ces explications. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et bonne fin de session. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada